Allez, vous servir en toute responsabilité, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, nous sommes là pour parler actualité. Cette fois-ci, dans ces magazines de jeunes, vous savez, écho de l'école du communicateur, nous allons réfléchir. Cette fois-ci, autour de la levée du moratoire, chose qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique comme de la société civile. En revue démocratique du Congo aussi, avec des réactions, vélan de part et d'autre, de l'Union Européenne également, qui s'oppose à cette décision prise comme ça par le gouvernement de l'Arabie démocratique du Congo. Vous le savez, c'est simplement parce que l'infiltration en République démocratique du Congo, en cet instant, monte davantage. Le Congolais qui se livre justement à des infiltrations comme ça, question de pouvoir donner de plan sur les attaques de la RDC contre les ennemis du pays. Raison pour laquelle le gouvernement s'est décidé comme ça de lever ses moratoires, question de pendre cette fois-ci. C'est là qu'on va arrêter pour compléter aussi le banditisme urbain. Arbit démocratique du Congo, je suis de cœur ici avec mon ami journaliste, il s'appelle Bobo Bolia, qui a été victime d'une agression de Koulouna. Il a été blessé grièvement, il est en train de recevoir le soin. En tout cas, cher ami Bobo Bolia, je suis avec toi, je suis de cœur avec toi justement. Raison pour laquelle aussi on va discuter sur ces sujets concernant la levée du moratoire. Cette fois-ci contre le banditisme urbain, ça doit prendre fin. Mais est-ce que c'est une bonne décision ? Ce sera justement la thématique à réfléchir avec nos invités qui sont avec moi. Greg Kitambala, il est acteur politique, analyste de questions politiques. Nous avons Joël Mbattu, il est cadre et communicateur au sein de l'école de communicateurs. Nous avons John Sassongo, il est porte-parole du parti politique Force de Patriotes, le parti politique de... Messieurs, honorez-vous là avec ce 3 jeunes, nous allons réfléchir autour de cette question. Je commence à ma droite avec Joël Mbattu. Bonjour et bienvenue à vous. 5 minutes pour réfléchir sur cette question. Le banditisme urbain-arbit-démocratique du Congo à Kinshasa, surtout dans nos communes. Est-ce que vous pensez que la levée du moratoire pourrait permettre à ce que ce phénomène puisse prendre fin ? Parce que si on arrête un Koulouna qui a tué quelqu'un, lui également, on met fait à sa vie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Nathan, pour la parole accordée. Je profite de cette occasion pour saluer mes co-débattaires ici présents sur le plateau, mais aussi de cette même occasion pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Amassine à quartier 3, qui est devenu aujourd'hui les bastions de l'insécurité. Non seulement l'insécurité causée, non seulement par les Koulouna, mais aussi par le policier qui sont en train de tuer les jeunes gens au lieu de l'insécurité. Le policier tué les jeunes, Jean ? Je l'ai dit, je l'ai dit d'ailleurs, il n'y a pas deux jours, il y a eu un rassemblement là-bas de jeunes qui étaient en train de protester les bavures policières et commises dans ces quartiers 3-là. Nathan, je voulais très rapidement aborder votre question. Mais j'aimerais sur cette question, surtout concernant le banditisme urbain, qu'on puisse justement aborder cette question en ligne à là. Parce que ça permettra à tout le monde un peu de comprendre les avis de jeunes sur ce problème de Koulouna. Parce que les Koulouna sont jeunes. Vous, jeunes que vous êtes, vous avez décidé de pouvoir faire vos études avec toutes les difficultés que connaissent nos différentes familles. Vous avez accepté quand même de le faire, mais il y a les autres qui ont refusé pour prendre le marché. Ils ne sont pas différents de vous, vous n'êtes pas différents d'eux. C'est simplement question d'objectif, c'est question d'ambition. Mais comment mettre à faire cela, Joël Mbatou ? Qu'on réfléchit sur cette question en ligne à là. Voilà. Merci beaucoup Ndekolanga et Nathan. complexe et complexe à partir du moment où ils allaient s'y jouer, où ils allaient s'exciter débat, où ils allaient, débat d'éthique débat moraux, mais aussi débat juridique profond. Déjà, il y a un moment à plateau, bengi, j'iriste pour analyser les questions. Bengi, on compte pas politique et non, on compte pas juriste. Allez, remet pas. La décision, on va dire, il y a beaucoup de choses pour le lever, tout peut maintenir le moratoire sur la peine de mort. Il y a des décisions, on va dire, il faut dépendre de la valeur et de les principes fondamentaux de la société Nyonce. Il n'y a pas longtemps, en Slovaquie, il y a un levé moratoire, il y a un constat sur le terrain, il y a un principe et des valeurs fondamentaux, mais c'est un levé, il y a un levé. Mais là, on va dire, il faut retenir les amis, tant que vous allez voir, les canis, les décisions, il y a un levé moratoire sur la peine de mort, et ça, il y a un levé qui a été et il y a un levé qui a été en jeu. Très bien. Et parmi les aspects où on a on peut revenir plus tard, déjà, le cas, il y a un aspect où il y a un qui a été abordé. Très bien. L'aspect il y a un levé qui a été le droit de l'homme est allé. Mais il y a un levé droit de l'homme est allé. Tu as qui, papa ? D'accord. Il y a un levé qui a été le droit de l'homme est allé. Mais pourquoi il y a un levé qui a été le droit de l'homme est allé ? Il y a un levé pour abolir la peine sur la peine des morts. Quand il y a un levé il y a un levé qui a été Mais puisqu'il y avait une arrestation ou une condamnation Quand il y a un levé dans notre nature Quand il y a un levé Jolèf Kablani il y a un levé pardon, excusez pour l'un Réwan. Quand il y a un levé il y a un levé pour abolir Il y a un levé 2001 et 2003 il y a un levé pour abolir pourquoi ? Parce que et il est là pour la justice, parce que les gens ne sont pas innocents C'est quoi ? Le long je vais vous lever au courant pour que vous traquiez Bakuluna dans Kinshasa Et comment ça va vous dire ? Au moins, Bakuluna, on est en train de mener une étude sur Bakuluna D'ailleurs, c'est un mémoire qui sera diffusé il n'y a pas longtemps, par un camarade de Mokko dans l'université de Kinshasa il faut que tu es un an qui se trouve sur la telle des actions sur la tablette. et les gens ont été agressés comme moi. Parce que la plupart d'eux, moi je grandis à 4.3 4.3 il y a eu de l'intérêt, il y a eu 5.3 je me suis en 7.3 mais la plupart des gens ont été agressés qui sont en même temps pour 55.3 Et ils ont été agressés même à ce que je suis agressé un peu comme ça n'a pas besoin de faire les choses au début de ce que je disais c'est que j'ai une petite vie de jeter et je suis là il y en a un peu et bien je suis là c'est que j'ai une petite fille la petite fille est ça, je suis là je suis là je suis là jeter et je suis là il y a 10 francs je suis là jeter et jeter et jeter et jeter et jeter et jeter et je ne veux pas pour qu'on ne traque pas tout en retour à l'époque, il n'y a qu'à vivre alors que si l'Etat a ce métal qui a encadré maïa le gène, il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps parce que l'Etat a encadré maïa mais il y a le principe de dualité si l'Etat reconnaitre maïa très bien si l'Etat a déjà échoué dans l'encadrement, il n'y a pas l'Etat a donné la responsabilité il n'y a qu'à encadré maïa pour qu'il n'y ait pas de temps mais lorsque l'Etat a déjà échoué l'Etat peut échouer au moins que les jeunes ont été obligés il n'y a pas de temps mais si l'Etat avait une politique il n'y a pas de temps 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 qu'il n'y a pas de temps mais si l'Etat a échoué que l'Etat a écadré maïa c'est où l'Etat a réalisé que le levé moratoire c'est la peinture pour que l'Etat a ajouté même si l'Etat a été incapable de l'encadré il n'y a pas la nécessité il a échoué à sa mission si l'Etat a échoué se disait c'est ce qu'il n'y a pas de temps mais si l'Etat a échoué mais attention on s'y pense que colonel, général dans la police comme l'armée ce sont des personnes instruites une très belle question c'est ma question c'est une petite phrase c'est une petite phrase à l'article plus que cette phrase elle a sauvé plus qu'il n'y avait pas je ne peux pas traquer la population alors je ne sais pas parce que le problème c'est une petite phrase moi je vois toujours l'Etat parce que l'Etat est censé accompagner la jeunesse mais lorsque l'Etat a un peu d'assistir la responsabilité l'Etat a accompagné la jeune pour que l'homme a l'inutile de le tenir comme minute dans la suite de l'Etat, je suis dit que le jeune courrouille je suis dit que le jeune couture est sa maison de là où j'habite parce que le jeune se fait 30 ans je suis dit que le jeune couture tout cela il n'y a pas de place, il n'y a pas de place il n'y a pas de place, il n'y a pas de place il n'y a pas de place, il n'y a pas de place il n'y a pas de place très bien, merci nous demandons à l'Etat que, même si les parents ont gagné, il n'y a pas suffisant pour qu'ils soient encadrés ce qu'ils ont suffisant l'Etat valit la responsabilité il n'y a qu'à sauter au secours et les parents vont se sentir limités pour qu'ils apportent la solution à un cadre jeunesse c'est parce que je laisse les gens appeler lobby relève le monde on ne sait jamais créer un emploi pour les jeunes mais ils sont détournés par le monde d'ailleurs, quand vous avez traqué vous voyez, un peu comme vous vous savez, il y a un peu le monde sommeil à l'Etat vous avez le temps de vivre le monde sommeil à l'Etat vous avez le monde sommeil à l'Etat très bien les riches par jour pour s'enrichir ma pauvre bataille pour sa pauvre davantage dans le monde qui est n'aï ça ne va pas dans sa lina se livrer à terre non comme au bout de la bilo qu'elle a merci mais ce qui va moi c'est ce qui m'a dit qu'il y a des banques au counail et qu'on va permettre que nous tous nous a s'est retrouvés repartition et a bien habitué et équitable au comment on a dit que balchène bah qu'on se livrer n'est pas trop au minuto il ya la recrudescence il ya tout à l'eau partout en la ville et les années c'est surtout ça Parce que banditisme exista pas justement Allez, merci Joël Matou Il est communicateur de l'école Il est communicateur un jeune C'est ça qu'on a besoin Allez, John Sassongo, porte-parole du parti Je l'ai dit, force de patriote Vous avez la parole aussi Les mêmes temps d'antenne Pour réfléchir sur cette question Parce que je pense qu'ici Il ne s'agit pas du côté opposition Ou majorité Mais c'est l'intérêt de Congolais On doit réfléchir pour l'intérêt de Congolais Est-ce que cette peine de mort La levée de cette peine de mort Pourrait justement mettre fin A ces phénomènes Koulouna Vous avez la parole Monsieur Nathan, merci de la question Je commence par saluer mes différents co-débatteurs Avec qui nous partageons ce somptueux plateau Autour d'un sujet très pertinent comme celui-ci Et je salue également le président national De notre parti Excellence Honoré Mvola Qui est en ce moment en train de nous suivre Depuis sa résidence Et des milliers et des milliers de téléspectateurs De CML13 TV En tout cas je vous remercie Parce que cette émission Comme nous l'avons toujours dit C'est une émission Qui est revêtu d'un caractère pédagogique Parce que la plupart De ceux qui nous suivent à chaque fois Ne cesse d'apprendre quelque chose Autour de certains sujets que nous abordons Et ça c'est quelque chose d'une extrême importance Et qui suscite en nous un sentiment de reconnaissance Pour le dévouement que vous ne cessez d'exprimer Merci En fait monsieur Nathan Je suivis pertinemment bien Les interventions sociologiques De notre ami Joël Je tiens à lui pardonner Certainement Vous lui pardonnez pourquoi ? Oui je lui pardonne Parce que Vous savez lorsque J'ai toujours dit Lorsque on vous invite Sur un plateau comme celui-ci Et surtout discuter sur un sujet Comme celui-ci Qui est si pertinent Vous devez observer Trois règles Les règles de trois maîtrises J'ai toujours dit ça La première maîtrise C'est la maîtrise du sujet C'est que lorsque vous recevez l'invitation La première chose Rassurez-vous que vous maîtrisez Le sujet autour duquel vous allez échanger Vous pensez que Joël ne maîtrise pas le sujet ? Vous allez les découvrir tout à l'heure Allez-y Et deuxièmement Il faut maîtriser ceux qui sont en face de vous C'est avec qui vous allez échanger sur cette question Est-ce une personne ignorante comme moi Ou une personne qui maîtrise le sujet au même dégré que moi ? Lorsque vous avez ces maîtrises Ça vous permettra vraiment d'être à la hauteur Et d'être pertinent dans ce que vous dites Parce qu'il vient de dire tout à l'heure Que je suis stupéfait d'apprendre Pour la première fois sur votre plateau Que la peine des morts a été abolie Il a parlé d'abolition dans son âme Certainement c'est un lapsus justement On parle de la levée Et même lorsque Écoutez Le moratoire c'est quoi ? Il faut aider d'abord le téléspectateur à comprendre Parce que lorsqu'on parle de la levée du moratoire Le moratoire Il faut que ceux qui nous suivent comprennent C'est que c'est le moratoire Pour qu'ils comprennent La quintessence de ce que nous agençons comme argument Très bien Au loba l'inna la thé ? Bon l'inna la au loba Mais au fur et à mesure que nous allons Allez on y va on avance Alors Vous devez comprendre que Lorsqu'une règle de droit Est votée ou proposée Au niveau de l'Assemblée nationale Avant que cette règle Soit mise en vigueur Cette règle observe Le principe Du bien fondé C'est qu'en réalité Lorsqu'un parlementaire propose Une loi au niveau de l'Assemblée nationale Il sera sûr qu'effectivement Cette proposition de loi Tient compte des facteurs de droit Quand on parle des facteurs de droit Ce sont des difficultés auxquelles la population est confrontée C'est sur base de ces difficultés Qu'on propose certaines lois Pour répondre à ces difficultés Et apporter une solution Et la peine de mort C'est une sanction Qui est revêtue d'un caractère Obligatoire C'est à dire Une sanction qui suit Une personne qui va à l'encontre D'une règle qui est établie Très bien Et aussi longtemps Que cette règle est revêtue De toutes ses caractéristiques Cette règle est d'application Et lorsqu'on parle du moratoire C'est à dire quoi ? C'est à dire que le moratoire Il s'agit d'une suspension On suspend une règle qui est en vigueur La suspension n'est pas synonyme De la suppression Vous devez mettre un peu de différence là-dessus Il faut noter ça Lorsqu'on suspend On sous-entend que pour des raisons bien définies On trouve que pour le moment On ne peut pas procéder Avec telle ou telle autre sanction Mais pour des raisons aussi bien définies A un moment donné Nous pouvons lever cette suspension On trouve que les raisons pour lesquelles On avait suspendu Ne sont plus les mêmes Et c'est ça Donc lorsqu'on parle du moratoire Mon cher ami Je sais que vous n'avez pas fait le droit Notez ça Il s'agit de la suspension Et non la suppression Très bien Allez revenez maintenant sur ce sujet On prend l'aspect Koulouna A Kijasa aujourd'hui Est-ce que vous pensez Que ça pourrait être une solution Pour mettre fin à cela ? Vous savez c'est une solution Une grande solution Démontrer nous alors Je vais vous la démontrer tout à l'heure Vous venez de parler De l'un de vos confrères Qui est agressé par ce phénomène Il n'est pas le seul Il y a plusieurs Congolais Qui sont victimes de cette agression De Koulouna C'est déjà un phénomène criminel Qui prend une dimension exponentielle Qu'on ne sait pas expliquer Lorsque le président de la république Félix Tshisekedi Est venu au pouvoir La première décision Qu'il a prise C'était au sujet De la solution Qu'il devait trouver Par rapport à ce phénomène Parce que rappelez-vous Avec monsieur Joseph Kabila Il y avait des mesures Qui étaient prises à l'époque Qui étaient justement De donner un certain pouvoir Au niveau de la police Qui devait s'en charger De tirer à balle réelle Tous ces Koulouna Qu'on devait trouver Avec le phénomène L'opération Lyco L'opération Lyco Nous avons assisté Dans ce pays L'assassinant De plusieurs gènes Au vu De tout le monde Chose que Vous à l'opposition Vous étiez en train de Oui Jusqu'à présent Jusqu'à présent Écoutez Je vais vous démontrer La différence Je vais vous démontrer La différence Où la ligne Des démarcations Qui se trouve entre les deux Allez-y Entre l'opération Lyco Et la peine des morts C'est quoi la peine des morts D'abord Vous devez comprendre La peine des morts Est un moyen De faire taire Définitivement Certains ont taire Des crimes N'est-ce pas Qui sont considérés Comme le crime Le plus grave Très bien Merci Et Ce moyen Ce n'est pas Un moyen privé C'est un moyen légal Législatif C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que Lorsque Vous commettez Certaines infractions Qui au regard De la loi Sont considérées Comme les infractions Les plus graves Il y a une sanction légale Qui est prévue Merci Et cette sanction C'est la peine des morts Merci Alors pourquoi Il est important Parce que Lorsque le président De la république Félici Sékéli Est venu au pouvoir Il a pris d'abord La mesure Comme l'ami a dit Tout à l'heure Nous tous On était en train De se dire Que c'est peut-être Parce que les jeunes Ne sont pas encadrés C'est peut-être Parce que les jeunes N'ont pas du travail Que les jeunes Se sont permis De se laisser emporter Dans ce genre de phénomène Le président Félici Sékéli Il a encadré le jeune Écoutez Avec Kanyamak Acessi Aujourd'hui Il y a plusieurs jeunes Qui ont été Qui ont été envoyés Qui ont appris un métier Mais ça n'a rien apporté Non ça a apporté Quelque chose Le problème Parce qu'on constate Justement la montée De ce phénomène Kourouna Surtout avec La montée Du nouveau La montée De ce phénomène Est due A la manque De volonté De ces jeunes Qui sont déjà Emportés dans ce Le manque de volonté Vous pensez que Ceux jeunes N'ont pas de volonté De eux-mêmes D'abandonner Parce qu'il y a Une opportunité en or Qui a été présentée Par le gouvernement Merci Je vais finir Non non s'il vous plaît Je termine Dans deux secondes Je clôture ma pensée C'est pourquoi j'ai dit La peine de mort Comme vous le savez La RDC n'a signé Aucun traité international Qui interdit La peine de mort Personne ne va me le prouver ici Et vous devez comprendre Que la peine de mort C'est dans la législation En vigueur De la République démocrate Du Congo Merci Et nous avons le pouvoir De l'exercer Parce que c'est en vertu De droit Qui nous gouverne Merci beaucoup John Sassongo Il est porte-parole D'un parti politique D'un jeune Honorez-vous là Très bien La force de patriote Il est de l'union sacrée Justement On a besoin de l'intelligence Que ce soit de l'union sacrée Ou pas L'intelligence L'intelligence C'est ce qu'on a besoin Merci beaucoup À vous Apparemment Le bar à linga La terre Non le bar à linga Non le bar Zaka Allez Greg Kitambala Vous avez la parole Lui également Juriste Mais nous le recevons ici Comme acteur politique Analyste de questions Politiques Il est justement Indépendant Il n'a pas de parti politique Jusqu'à cet instant Allez Greg Kitambala Vous avez aussi le temps De réfléchir sur cette question Est-ce que la levée du moratoire Saut la peine de mort Parce qu'on parle d'abord ici Pour le premier tour de table On a pris justement Le premier aspect C'est la télé au phénomène Kuluna Est-ce que vous pensez Que cette décision Va-t-elle justement Permettre à ce que Ce phénomène Kuluna Puisse prendre fin A Kinshasa Parce qu'il y a plusieurs cas Notamment de mon ami ici Que je souhaite Prendre établissement Un journaliste Qui a été agressé Grièvement blessé Grièvement par les Kuluna Vous avez la parole En cette minute Merci Nathan pour la question Elle est pertinente Mais avant d'entamer le fond J'aimerais d'abord saluer Mes co-débatteurs Sur le plateau C'est un honneur pour moi De débattre avec vous aujourd'hui J'ai suivi La pertinence de Sassongo Tout à l'heure Qui dit qu'il est Pour La levée du moratoire Du moratoire Mais la question Qu'il faut se poser C'est que Est-ce que la levée du moratoire Fera en ce que Les phénomènes Kuluna C'est dans la ville de Kinshasa C'est la première question Qu'il faut se poser Selon lui Il pense que Ça mettra fin Au phénomène Kuluna Parce que vous savez Le droit pénal Prévient Par la menace Ou besoin Par une sanction C'est-à-dire que Le Kuluna Lorsqu'il commet son forfait Illicite Il sait qu'il irait en prison Mais la prison C'est une menace pour lui Mais malgré ça Il n'a pas peur Il va quand même Commettre son forfait Il ira en prison Et raison pour laquelle Aujourd'hui Les Kuluna disent Bono Et sila Carango Voilà On y va Qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez moi je suis Rétentionniste Mais Si on doit tenir compte De la réalité sociétale De notre pays Je suis contre L'application de la peine de mort En RDC Pourquoi je vais me justifier Allez-y Premièrement parce que Vous savez ici dans ce pays Il y a Une catégorie des gens Qu'on appelle intouchables Qui sont-ils Qu'on ne touche pas Qui sont au-dessus des lois Qui sont au-dessus de la république Et c'est quoi les risques On attend La justice sera déséquilibrée Pourquoi Parce que cette peine Serait appliquée Aux plus faibles Aux plus démunis Qui n'ont pas la capacité Il faut se dire la vérité en face Dans notre pays On a certes même La conscience du juge On a certes décisions judiciaires Même par des billets de banque La conséquence c'est que On sera face à des magistrats Qui lorsqu'il faut trancher N'est-ce pas La partie la plus faible C'est qu'ils sont démunis La peine de mort est appliquée Mais pour les riches Cette peine n'est pas appliquée Donc première conséquence La justice sera déséquilibrée Très bien Vous l'avez évoqué J'ai aussi dit sur ce plateau Qu'il existe de Koulouna Lorsqu'on essaye de s'informer Sur leurs personnes Tout ça On dit Que son papa est riche Son papa a l'argent Son papa est colonel Son papa est général Il est affluent Tout ça Vous pensez que Cette peine ne va pas Justement s'appliquer Sur ce genre de personnes Vous savez Le système judiciaire Congolais A des failles Notre système judiciaire Il corrompt plus A des failles La peine de mort Ailleurs Ça sera notre débat Mais ici Compte tenu De la situation judiciaire En RDC Ça sera deux fois deux mesures Vous voulez nous dire Que ce qu'il dit Il nous avait déjà informé Disons que la justice Est malade Très malade Très malade Mais moi Ici étant qui pénaliste J'ai essayé de réfléchir Parce qu'il y a Une opinion J'ai entendu Mon frère dire Que Oui c'est légal La peine de mort est légale La peine de mort est légale Lorsque vous lisez L'article 5 Lorsqu'on classe la norme 4 jours de peine Vous verrez que ça existe Dans le code pénal C'est légal Mais seulement Est-ce qu'aujourd'hui Un état Qui va orchestrer la mort D'un coulouna C'est quoi la différence Avec le coulouna qui a tué Attendez Attendez Donc il n'y a pas une différence Entre l'état Qui tue Un coulouna Et un coulouna Qui tue Une autre personne Mais c'est de la vagence Pure et simple Donc on fait maquiller Par deux textes Vous comprenez Un coulouna qui prend la vie De X Et l'état prend la X du coulouna C'est quoi la différence Attendez Vous vous l'avez dit ici Que Kabil avait raison De 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 suspendre justement Cette décision De prendre un moratoire Qu'est-ce que j'essaie de faire Pour suspendre la décision Ici John a donné un exemple Du phénomène Je crois Likofi Opération Likofi Appliquée comme ça Par le général Le commandant de la ville Passé Le général Kaniyama L'opération Likofi Ça c'était de la barbarie Pure et simple De la barbarie Pure et simple On se réveille un beau matin On envoie des enjeux de police Dans des quartiers respectifs Des gens On tue des gens À bout portant Ça ce sont des crimes John l'a aussi réconnu Et John dit quoi Dans son raisonnement John dit Ça serait différent Si la personne Est amenée de bosse En juge naturel Et que si les juges Prononcent la peine de mort Là c'est légal Là c'est pas un crime Mais c'est un crime Démontrez-nous Démontrez-nous Je vais vous renvoyer A l'article 16 De la constitution Qui parle de la sacralité De la vie humaine La vie humaine est sacrée Ça c'est vrai La vie humaine est sacrée Mais de ça je le dévance Il me dira Non La vie humaine est sacrée Dans les streets Respect de loi Il ne faut pas que X ou X Non La vie humaine est sacrée Il y a même des traités Qui nous démontrent cela Donc moi je pense Que dans notre société La peine des mortes Et d'ailleurs Vous savez que le régime en place Peuvent l'utiliser pour Ménacer des opposants Sérieux ? Bien sûr Allez-y Démontrez-nous Dites-nous Parce qu'on constate L'agitement Excusez L'agitation Vous laissez dire Du côté opposition Parce que peut-être Ici Ils disent que c'est pour stopper La criminalité Mais nous nous connaissons Les dessous de carte Nous connaissons ce qui va arriver Après Il suffit juste Que nous posons des rappes Après On l'arrête pour autre raison Il va servir d'exemple Et ça va affaiblir l'opposition Ça va En fait Ils essayent d'instaurer La peur On va justement L'aborder Dans notre deuxième aspect Sur l'infiltration Quand on a la question Je l'aborde parie Croce Mais ici d'abord On parle du phénomène Koulouna Le phénomène Koulouna Vous savez Moi je La faute Je vais aussi attribuer La faute à l'État Parce que Quand on dit Le droit pénal Que vient par la menace Au besoin par une sanction Vous savez La prison Les gens ne comprennent pas Les concepts de la prison Quand on va en prison Ce n'est pas seulement Pour répondre à ces crimes Mais c'est aussi un milieu Où on peut N'est-ce pas Rétresser l'homme Et redevenir Un homme valable dans la société Centre pénétrancière Justement De l'éducation Tout ça Ailleurs quand vous vous arrête Comme aux États-Unis Vous pouvez même faire Des études en prison Vous faites des études en prison Vous ressortez Et vous attituez-la à la société Voilà Mais raison pour laquelle Ce système de kanemaka C'est justement pour donner De l'utilité aux jeunes Mais John l'a dit Il y a d'autres Qui font expressement Ils ne veulent pas justement Aller à Kanemaka Sisi Pour justement Être formé Le plus adapté Pour stopper la criminalité C'est de tuer des gens Honnêtement Il faut qu'on se le dise Parce que le moyen Le plus rassurant Pour stopper la criminalité C'est de tuer des gens A vous pourtant Non mais est-ce que Vous pensez Vous pensez que Le gouvernement S'est-il justement Fondé De ce qui s'était passé A l'époque de Kabila Avec l'opération Koulouna Parce qu'il faudrait C'est-à-dire Lorsque cette opération A été menée On avait constaté Justement Que chacun Chaque Koulouna Avaient pris conscience De pouvoir Arrêter De faire du mal Au Congolais Mais est-ce qu'il s'effondre Maintenant Sur ce fait Tout en le légalisant Justement Avec ce oratoire Qui existait Et l'a levée Question de permettre Que cela soit légal Comme a dit John Sasson Mais mais Jonathan Il y a aussi Des risques d'abus Parce que Vous n'allez pas me dire Qu'à l'époque De l'opération Du Kofi Toutes ces personnes Qui étaient tuées Forcément coupables Il y a des innocents Qu'on a arrêtés Justement Qu'on tue C'est ça Les risques d'abus De cette peine Parce qu'on peut prendre Des innocents comme ça Et on les tue Mais lorsque vous êtes Condamné dans une peine D'emprisonnement On peut faire appel Et on peut revoir Votre situation Votre innocents On vous libère Donc c'est justement Ça la nuance Moi je pense que Dans une société Comme la nôtre La peine des morts Ne sera pas une bonne chose Qu'on l'applique En tout cas Merci Il y aura des risques d'abus Merci beaucoup Greg Kitambala Allez C'est un plateau de jeunes Vous le savez École de l'école De communicateurs Nous réfléchissons Sur des questions Sociopolitiques En République démocratique Du Congo Nous avons terminé Avec ce premier aspect Lié comme ça Au phénomène Koulouna Le banditisme Irbable Qui existe Dans toute la république Mais simplement Le taux qui fâche Qui inquiète Plusieurs Congolais Justement Parce qu'aujourd'hui En République démocratique Du Congo À Kinshasa Vous allez constater Que le Koulouna C'est presque partout Dans toutes les communes Justement Dans toutes les communes Justement À Gombe Nalema Kitambo Partout À Kimbanseke À Mokali Justement chez moi Là-bas À Mokali Dans mon quartier Il y a également Le phénomène Koulouna Comment y rémédier Le jeune en réfléchit Aussi à vous De pouvoir réfléchir Et prendre conscience Que vous êtes là Pour l'intérêt De la république démocratique Du Congo Deuxième aspect De ces sujets Justement Nous allons réfléchir Sur l'infiltration Cette fois-ci L'infiltration Parce qu'on a lu Tous la note circulaire Signée comme ça Par la ministre Par la ministre La ministre de la justice Où elle fait mention Justement à l'infiltration Avec ce problème Que nous connaissons À l'est de notre pays Je remets encore la parole Cette fois-ci Je donne la parole Cette fois-ci À Joël Mbatou Est-ce que Le moratoire Lévé Va Justement L'appel de mort Justement Va permettre À ce que L'on puisse Mettre fin À ces infiltrations Justement Parce que Vous êtes sans ignorer Que c'est le Rwanda Qui nous agresse Au sein de notre armée Il y a des infiltrés Selon ce qui s'est dit Selon Ce qui s'est dit également Au sein de la classe politique Il y a des infiltrés Est-ce que Vous pensez Que la Lévé De moratoire Va mettre fin À cette infiltration La traîtrise Pour qu'enfin Nous puissions Gagner Cette guerre Que nous impose Le Rwanda Merci Charnata Pour la question Je commencerai D'abord À balayer Beaucoup de choses Je me suis senti Incompris Lorsque J'ai abordé Cette question À Lingala Parce que Déjà Lorsqu'on Discuter avec John Dans les couloirs Il avait dit Qu'il ne maîtrisait Pas bien Les Lingala Et j'ai compris Que lorsque J'ai abordé La question À Lingala Il avait Beaucoup de problèmes Nos paroles C'est simplement Parce que tu as abordé Cette question À Lingala Je comprends Je comprends Et ça c'est une aliénation Il était en français S'il vous plaît S'il vous plaît C'est l'erreur À moi De vous demander De pouvoir Récrire en Lingala Je pense à ce plateau Attendez Je pense à ce plateau Que vous avez Vous tous trois Vous avez peut-être Un problème En Lingala Vous ne les parlez pas Justement couramment Les deux oui Pas moi Couramment Vous également Parce que vous n'avez Répondu à aucune question En Lingala On y va J'ai compris Que John a un problème De Lingala Et ça fait aussi mal De remarquer Que les cerveaux Déjà ne sont aliénés Ils ne peuvent Que réfléchir en français Et le belge Ont vraiment réussi À leur mission Je veux revenir Sur ce qu'il a dit Lorsque j'ai abordé Cette question J'avais dit J'ai dit Que la question De lever Ou maintenir Ou soit encore Abolir Le moratoire Sur la peine Des morts Est une question Controverse Et complexe Je ne pas dis Qu'on a aboli Parce que J'étais au Lingala Et je comprends Que le Lingala Tu ne le maîtrises pas Ce n'est pas Ce que moi J'ai dit C'est le plus grand problème Il ne peut Que réfléchir Il ne faut que réfléchir En français Lorsqu'on lui demande De réfléchir à Lingala Il ne saura pas C'est une alignation totale Très bien Attendez S'il vous plaît Attendez On doit un peu arrêter Avec ce complexe Nous sommes fiers De voir Fali Ipupa Chanter en Lingala Aller en Europe Dans différents pays Faire chanter les blancs En Lingala Grâce à nos honneurs Mais nous autres Pour parler en Lingala Pour être en Lingala Dans nos différents plateaux Au cours de nos émissions On n'arrive pas à faire ça Le problème C'est très grave Mais il faut apprendre Les Lingala C'est très grave On y va Il parle de La maîtrise du sujet Ça c'est un problème Je comprends que mon ami A du mal à comprendre Ce qu'on appelle La maîtrise du sujet Parce qu'il fait le droit Et il pense que Le seul angle d'analyse C'est le droit Alors qu'un fait social Peut être analysé Sous différents angles Notamment Sur l'angle sociologique On peut analyser cette question Sans pour autant Aborder les questions Liées au droit Très bien Philosophiquement Le droit seul On peut analyser cette question Sans pour autant Faire appel au droit Très bien Ce sont des choses Qui toi tu ne maîtrises pas Tu dois apprendre Parce que le droit seul Ne suffit pas Il faudra ajouter Un seul à la sociologie Ça ne suffit pas Même lorsqu'il faut Elaborer des lois Mettre en place Des propositions des lois Il faut toujours réfléchir Sur des questions Qui sont liées C'est une question sociologique Très bien On ne peut pas On ne peut pas Elaborer une loi Sans pour autant Penser aux questions Qui sont purement sociologiques Ça c'est un problème C'est un genre de choses Qui ne le maîtrise pas Qu'il ne comprend pas Je le répète encore Que La question D'élever ou maintenir Le moratoire Sur la peine des morts C'est une question Qui est complexe Et controverse Mais face à l'infiltration Chacun de nous peut l'analyser Dans son domaine Face à l'infiltration Mais non C'est ici Ou le bas blesse C'est ça C'est ça Où il y a Le plus grand problème Nathan Vous avez toujours parlé ici Lorsqu'on devrait penser Au lever De ces moratoires On devrait aussi tenir Contre des valeurs Et des principes fondamentaux De notre pays Parce que déjà Nous sommes dans le contexte Où on fait face A une justice Qui est si jette Des critiques Et il n'y a pas longtemps Le président de la république Il lui-même a dit que Nous avons une justice malade Donc sa lutte Il a lutté pour que Cette justice Redevienne comme il a voulu Selon l'image Perçue par lui Et voulue par lui Mais il n'a pas pu Donc pendant ces 5 ans là Lui-même a avoué D'avoir échoué Dans l'appareil Dans le système judiciaire Et aujourd'hui Face à une justice Qui est défaillante Incapable De résoudre D'une manière équitable Les questions Les questions pénales Vous lèvez les moratoires Sur la peine des morts Est-ce que ça c'est C'est un crime Que vous voulez Commencer à commettre Masqué Masqué Voileux Par des textes Qui sont légaux Ou c'est une façon De chercher A éradiquer A éradiquer L'insécurité Qui sévise à l'est De la république Ou l'infiltration Qui sévise à l'est De la république Mais attend Avant de penser A s'élever La première des choses Qu'on devrait faire C'était De réfléchir Sur certains aspects De la vie On y va Et lorsqu'on parle De certains aspects De la vie Là je vois Que la question Je vois que la question Du droit Le droit de l'homme Il fallait penser à ça Mais aussi Penser à la réforme De l'appareil Ou du système judiciaire Comme on l'est Qui est en train De peiner De souffrir Déjà L'autre On ne sait pas De la réforme Je dis Et nous prenons De telles décisions C'est comme si On devait rendre compte A une classe Politique Qui est bien identifiée Donc vous pensez Qu'avant même De lever cela Il fallait d'abord Commencer par Réformer la justice Vous savez Lorsque Kabila Le fils A pris le pouvoir Il avait Il avait Il avait Quoi ? Il avait Levé C'est-à-dire C'est-à-dire Il avait suspendu Momentanément C'est levé Pourquoi ? Parce que Déjà lui Il avait remarqué Que la justice A cette époque-là Les institutions N'étaient pas encore Assises Très bien Donc il avait fallu Travailler d'abord Chercher à réformer Les institutions Former le juge Le mettre dans Des bonnes conditions Et peu après Chercher maintenant A prendre De telles décisions Donc vous avez Le premier Le premier C'est-à-dire Bila aujourd'hui Moi je donne Il y a certaines questions Il ne faut pas être Scellement sentimentale Ou à cause De son obédience Refuser de croire A ce que les autres Ont fait Parce qu'on est Des X parties Ou en défend Telle partie Non Donc Kabila Il avait raison Kabila Refusé Il avait raison Pourquoi ? Parce que Les institutions N'étaient pas encore Assises Et surtout Que ça coïncidait Justement avec L'assassinat De Laurent Desire De Laurent Desire Kabila Il pouvait quand même Accepter Que ceux-là Qu'on avait arrêté Qu'on puisse Les rabattre Sur le champ Ou Les rependre Sur le champ Notamment Il dit qu'à peine Aujourd'hui Qu'on a compris Avec l'avenissement De Tusekedi Qu'on constate Qu'il est innocent Et il est libéré Voilà Mais si seulement Cette peine existait Et si cette décision existait Et dit qu'à peine Serait pendu Moi je ne me Je ne me Pas à la place De Kabila Mais au moins Je réfléchis Pourquoi Kabila Avait refusé C'est parce qu'il comprenait Déjà Qu'à la lune Où nous allons Avec les institutions Qui ne sont pas encore Assises Si On ne tenait pas Conte de ceci Ça risque On risquerait De faire face A des crimes Graves Contre l'humanité Alors Mais face maintenant A l'infiltration Est-ce que vous pensez Que ça va résoudre Le problème Parce que c'est à tout Moment Qu'on le dit Qu'il y a De s'infiltrer Par-ci par-là Moso a dit Quitter les groupes armés On a récemment Appris Que l'armée A arrêté Des députés Provinciaux Justement Notamment L'un du parti politique On s'est un ancien parti Un ancien député D'ensemble Qui serait de mèche Avec le M23 On regarde tout ça Est-ce que cette décision Va mettre fin A l'infiltration Terminé Et puis je donne la parole A John Nathan déjà En tout cas Dans ces questions Je reste pessimiste Et je ne crois pas Que c'est une décision Qui va mettre fin A l'infiltration A l'Est de la République Sachant déjà Que le plus grand problème N'est pas ça Le plus grand problème C'est L'organisation A l'interne Comment l'Etat Est organisé Quels sont ces gens-là Qui nous dirigent Et quels sont Est-ce que ces gens-là Qui nous dirigent Est-ce que sont capables Vraiment de sécuriser Les territoires nationaux Très bien Organisant aussi l'armée Organisant aussi l'armée Parce que l'infiltration Date de très longtemps Même le président C'est que lorsqu'il est arrivé Au pouvoir Il a commencé A nommer Il a nommé Quelques généraux Lorsqu'il est arrivé Au pouvoir Soit disant Qu'il y avait Trop de généraux Rwandais Il fallait nommer D'autres généraux Pour empêcher Cette infiltration-là Mais Cette levée Si c'est pour Chercher à éradiquer L'insécurité Qui vise A l'est de la république En tout cas Moi je reste pessimiste Merci beaucoup Joël Matou Pour tes analyses Combien Aussi importantes Justement Allez On nous donne la parole A John Sasson Deuxième aspect De cette thématique On parle de L'infiltration A l'est De notre pays Avec la situation Sécuritaire Le M23 Qui nous attaque Le M23 Justement De mèche Avec 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 Le Roy Est-ce que Cette décision Va-t-elle Mettre fin A l'infiltration Dans notre pays Merci beaucoup Chère Nathan Pour la question Je tiens d'abord Ça me fait rire Vous voyez Votre plateau Est certainement Climatisé Mais vraiment Le plateau N'est pas climatisé S'il vous plaît Il ne faut pas mentir S'il vous plaît Le plateau N'est pas climatisé S'il vous plaît Vous voulez mentir Partout S'il vous plaît S'il vous plaît Vous mentez pourquoi ? Il veut dévancer Parce qu'il est hâte De transpirer S'il vous plaît Merci Vous mentez Il ne faut pas mentir C'est la vérité Il n'y a pas du courant Le plateau N'est pas climatisé S'il vous plaît Vous voulez mentir Pourquoi ? S'il vous plaît Allez à l'essentiel On a besoin de l'essentiel Vous voulez mentir S'il vous plaît Pourquoi non On ne le transpire pas ? S'il vous plaît Vous transpirez Transpire C'est parce que Calmez-vous C'est parce que Il faut rappeler Qu'on a un programme De l'électricité Nous utilisons Nos énergies Ici CML C'est une entreprise Bien organisée Bien qu'il n'y a pas de courant On a nos énergies Allez-y Monsieur Nathan Je voudrais commencer Avec Avec Joël Parce qu'il a évoqué Certains points importants Que je voudrais encore Essayer un peu de recadrer Parce que certainement Il a besoin d'être Suffisamment éclairé Il n'a pas fait le droit Et tout ça C'est tout à fait normal Qu'il y ait une certaine Incongruité Dans son redonnement Mais c'est pas Ne pas faire le droit N'est pas aussi Non Ce n'est pas une insulte J'essaie de lui rappeler Qu'il y a certaines notions Qu'il ne maîtrise pas Pour la simple bonne raison Qu'il n'a pas fait le droit Très bien Parce qu'il y a certaines notions Pour le maîtriser Il faut avoir passé Sur le blanc Le banc de telle ou telle autre Affilière Le moratoire Mon cher ami N'est pas un sujet sociologique Vous devez comprendre Lorsqu'on discute Sur une question juridique On adopte Ou on s'aligne Dans un raisonnement On ne se comprend pas S'il vous plaît Calme-toi Notez Notez Parce que le moratoire C'est une question D'ordre procédural Il y a une règle La procédure qui est établie La procédure c'est que Lorsque la personne Commet un forfait Telle ou telle autre infraction La personne doit être traduite De façon juge naturelle Et après avoir Être entendu par le juge Le juge peut prononcer Une sanction Voyez-vous Et la procédure voudra Ce que la personne Sanctionnée ou condamnée Par le juge Puisse N'est-ce pas Exécuter La sanction Qui a été prononcée Par le juge C'est une question D'ordre procédural C'est-à-dire que La levée du moratoire Ou La suspension De l'application De la peine des morts C'est une question D'ordre juridique On raisonne Mais Ton raisonnement Devait être situé Dans le sens De faire comprendre Aux gens S'il était important Dans le contexte Où nous sommes Parce que c'est une sanction Qui vient répondre A une difficulté A laquelle la population Est confrontée La difficulté S'il vous plaît Calmez-vous Calmez-vous Attendez Attendez Je vais vous donner la parole On y va Cette difficulté là Relève S'il vous plaît S'il vous plaît Non je n'accepterai jamais Non je n'accepterai jamais Non je n'accepterai jamais Non je n'accepterai C'est ça que je ne veux pas C'est ça que je ne veux pas S'il vous plaît Nous devons nous respecter Respecter mutuellement Respecter également Ceux qui nous suivent S'il vous plaît Je ne veux pas Ces dérapages En tout cas je ne veux pas Et vous savez que C'est une émission sérieuse Au cas contraire Si ce sont des jeunes Qui commencent déjà A se comporter ainsi Sur un plateau de télévision C'est quoi la leçon Que vous donnez A ceux qui se suivent On y va Je suis dans mes minutes S'il y a quelque chose A contrer S'il vous plaît Allez-y Non on y va Je vais à il On y va Je suis là pour réguler En tout cas Ils doivent me laisser parler Ils doivent me laisser parler Allez-y Nous sommes dans un contexte Où il y a un taux De criminalité Très élevé Et face à ce taux Il y a Une solution légale Qui n'est pas à confondre Avec l'opération Le conflit Qui était Une sorte de vengeance privée Ici il s'agit D'une sanction Qui est prononcée Après avoir entendu Les personnes Devant le juge Et le juge Prononce la sanction Que Doient Écopper Des personnes Qui ont commis Pas le taux de transfection C'est ça la peine de mort La peine de mort N'est pas quelque chose Que quelqu'un peut prendre De manière arbitraire C'est une sanction Légalement établie Par le droit positif Congolais Et la levée du moratoire Où la suspension De cette peine Pendant l'époque De Joseph Kabila Avait une raison Bien fondée La raison c'est que Joseph Kabila Il avait suspendu La peine de mort Parce qu'il ne voulait pas Que ce qui devait être Condamné Juste après la mort De son père Que l'opinion Puisse penser Qu'il s'agissait D'un règlement De compte Très bien Vous comprenez Dans le contexte Dans lequel On avait suspendu La peine de mort Nous sommes dans un contexte Où il y a un taux De criminalité Très élevé La criminalité Qui est justement Caractérisée Par les infractions Le plus grave Qui sont même Retenues Dans le statut De Rome Je vous ai dit tantôt Que l'application De cette sanction La peine de mort Justement C'est une application Qui vient réduire La sanction De cette criminalité Pourquoi ? Parce que Si un Kounouna Qui tue Et après avoir A être entendu Devant le juge Ce Kounouna Reçoit la même sanction Ca va décourager les autres Comme notre ami A dit tout à l'heure Aujourd'hui Il y a beaucoup De Kounouna Qui tuent les gens Régulièrement Mais comme ils savent Que Même s'ils partent En prison Ils finiront par sortir Ou soit Si on prononce La sanction De peine de mort Contre eux Cette peine Ne sera pas exécutée Ceux qui restent A l'extérieur Diront que nous irons Les rejoindre Parce que depuis Qu'ils sont là-bas Ils sont en vie Et ils vivent Ils reçoivent Les membres Des familles Qui viennent Rendre visite Très bien Infiltration Infiltration Voyez-vous Avant de parler De l'infiltration Parce que Grec a dit tout à l'heure Que dans ce pays Il y a des personnes Intouchables Des personnes intouchables A-t-il raison Oui ou non ? C'est une fausse raison Oh là Est-ce que vous pensez Qu'il y a des personnes Intouchables dans ce pays ? Non Personne n'est intouchable Dans ce pays Parce que nous avons Vé dans ce pays Si le directeur du cabinet Du président de la république Est traduit devant la justice La suite c'est que Il y a eu la procédure Qui a été respectée C'est que Écoutez Écoutez On y va Car par car On y va J'aime ça On y va La procédure c'est que Le directeur du cabinet Du président de la république Qui était traduit devant la justice A été condamné au premier degré Mais la loi lui reconnaît Le droit d'exercer Ce droit d'écrire Qui peuvent lui permettre De saisir des juridictions supérieures Qu'il pouvait en réalité Étudier le même dossier Très bien Et c'est la voie légale Qu'il a exercée Et qu'il a permis D'avoir le résultat Qu'il a maintenant Aujourd'hui il n'y a rien On a aussi vu dans ces pays Et dans ce pays Attendez On a aussi vu dans ces pays Un musicien Arrêté Très bien en prison En cours de route On les libère Écoutez On y va Car par car Je vous dis Nous parlons d'abord De personnes intoutes Non non C'est ça Attendez On y va John Je suis en train de dire J'aime ça J'aime c'est Et nous avons vu Dans ce pays N'est-ce pas Un deuxième vice-président De l'Assemblée nationale Être arrêté Et traduit devant la justice C'est condamné C'est que dans ce pays Il n'y a pas d'intouchable Vous devez comprendre Que lorsque vous commettez Une infraction La justice de notre pays A le pouvoir d'interpeller Tout le monde Mais Jabba Kaboul C'est simplement Le règlement Non ce n'est pas Qu'il t'est Je ne veux pas entrer Dans ce débat Mais je voudrais seulement Le faire comprendre Qu'il n'y a pas d'intouchable C'est que lorsque vous commettez Dans le chef de Jabba Kaboul Il y a eu des infractions Qui ont été retenues Et on regarde Notamment pour La propagation de faux brouilles Est-ce que pour les autres Qu'on condamne pour ça Le droit Ils ont condamné Pour ces temps Le droit Le droit de la défense Le droit de la défense Était observé Jabba Kaboul N'était pas présenté Seul devant le juge Il était Accompagné de ses conseils Et puis Il avait présenté Ce qui nous importe plus Ici sur ce plateau L'infiltration Allez-y Vous devez comprendre Que l'infiltration Au sein de notre armée Au sein de nos institutions Ce n'est pas Quelque chose Que nous ignorons Ne pas reconnaître Ça c'est de la mauvaise foi C'est de la mauvaise foi Parce que nous sommes tous convaincus Que ça soit Au niveau de nos institutions Que ça soit au niveau De notre armée Il y a une forte infiltration Qui entraîne la traîtrise Et qui encourage L'ennemi qui nous agresse Qui est Paul Kagame Avec son origine De continuer à nous agresser Parce que quelqu'un a dit Que l'ennemi Ne peut pas vous atteindre S'il n'y a pas De traître au milieu de vous Et la meilleure façon De décourager le traître Qui entraîne Cette criminalité Par l'air traîtrise C'est dépossédé Par la peine des morts Parce que tout le monde Qui est condamné Parce qu'il a trahi la nation Parce qu'il a N'est-ce pas Partagé le secret De notre armée Avec l'ennemi Cette personne Si elle est sanctionnée De cette manière-là La plupart de ceux Qui sont entraînés Également dans cette même situation Pourront avoir des réserves Merci Moi je voulais bien Je voulais bien voir même Cinq prêtres Qui sont d'abord arrêtés Je vous dis Qui seront arrêtés D'abord attendez Attendez Qui ça veut Qui ça veut Attendez Avant même La levée du moratoire Moi personnellement J'avais bien voulu voir Au moins cinq Traîtres arrêtés D'abord Et cela pourrait Nous faire croire Qu'il y a encore davantage D'autres traîtres Qu'il faut arrêter Et cette fois-ci Il faut lever les moratoires C'est ça que j'avais d'abord Bien voulu Mais parce que Je n'ai encore vu Même pas d'autres traîtres Qu'on arrêtait Traîtres Deux Je n'ai même pas encore vu Jusqu'à cette époque Vous êtes un journaliste D'investigation Je vous dis quelque chose Ça c'est un secret Que je vous dévoile Si vous recevez Quelqu'un sur votre plateau Et vous remarquez Que cet acteur politique Ou cette personnalité Essaie d'être À l'encontre De l'application De la peine de mort Contre tous les traîtres De la nation Sachez qu'il a quelque chose Qui est en train de cacher Non non Mais je dis Je ne le dis pas Attendez Je suis très sérieux Attendez Si vous plaît S'il vous plaît Attends Pourquoi La question que je t'ai pose C'est de savoir Pourquoi toi Tu n'as pas peur De cette sanction Attendez Attendez s'il vous plaît Attendez Attendez s'il vous plaît Moi je ne mérirais pas Qu'on puisse réfléchir De cette manière Pourquoi Parce que nous connaissons Que dans ce pays C'est simplement pour Clamère publique Qu'on arrête aussi Le genre Non non Attendez s'il vous plaît Je l'ai dit pourquoi Parce qu'aujourd'hui Avec le comportement De certains membres De différents partis politiques Ils se victimisent Et ils jettent En tout cas Et ils font Des fausses accusations Envers d'autres Pour dire Surtout pour ceux-là Qui sont contre Félix Tissékédi On leur traite Justement D'être de mèche Avec le M23 C'est là Que moi Je suis en train D'avoir peur Et c'est pourquoi J'évite Que vous puissiez Essayer sous ce plateau De dire que C'est là qu'ils sont contre C'est là qu'ils s'opposent S'opposent Ils cachent quelque chose Attends je vous dis Que Greg ne va pas Me contredire sur ce sujet Et lui qui s'oppose Il y a un truc Écoutez Il ne va pas s'opposer À quoi En droit Nous avons un principe Le principe C'est celui Qui dit Que la responsabilité De l'administration De la preuve Incombe à la personne Qui allègue le fait C'est que si j'accuse Greg pour telle Ou telle autre infraction C'est que la responsabilité D'éprouver Qu'effectivement Il est au terme De cette infraction C'est une responsabilité Qui m'incombe Alors le juge Ne peut prononcer La sanction Que s'il est suffisamment Éclairé Sur le dossier Et c'est à partir De cet éclaircissement Que le juge Peut tirer Toutes les conséquences Des doigts Dans votre logique Comme Joël s'oppose À la levée du moratoire Vous pensez Qu'il cache quelque chose Joël peut avoir Des neveux Ou des oncles Qui perdent Dans ces choses On ne sait pas On va réfléchir comme ça Vous pensez Qu'il cache quelque chose Mais écoutez Vous pensez Qu'il fahit Nous caches quelque chose Pourquoi il faut Il est en train de refuser Je voudrais même Racheter par là Dans laquelle Je suis revenu Je peux répondre Merci Pourquoi vous ne Réposez une question Et vous ne voulez pas Non s'il vous plaît C'est compliqué Non non s'il vous plaît C'est compliqué Je savais que vous alliez chuter Je vous ai aidé Non mais je n'ai pas fini Mon raisonnement Non non les temps Moi je suis seul Ils sont deux Non non c'est question du temps Mais je suis seul N'empêche C'est pas moi qui ai demandé À l'invité de l'Union sacrée De fuir l'émission Et il ne s'est pas justifié C'est pas J'ai fait prendre ces minutes Non 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 S'il vous plaît Allez merci beaucoup Racheter par là Vous avez la parole Aussi nous évoquons Cet aspect Lié à l'infiltration À l'est de notre pays Est-ce que Cette décision Pourrait mettre fin À l'infiltration À l'est de notre pays Parce qu'on a besoin De la paix On a vraiment En urgence Besoin de la paix Du moment où nous sommes En train de réfléchir Ici sur ce plateau À l'est Il y a des concolais Qui prennent fuite Qui se déplacent Qui meurent Qui sont violés Assez de suite Est-ce qu'il faudrait Vraiment Il faudrait s'attendre À des sanctions Comme ça Venant de la part De la justice Envers Celles-là Qui sont acquisées Avec des preuves D'être des infiltrés Justement Mais avant tout J'aimerais d'abord Répondre à John J'aimerais le rencontrer J'ai entendu Je suis un peu déçu De la qualité De la réflexion Aujourd'hui De la part de Sassongo Qui dit que Si on est contre La peine de mort C'est qu'on aura Tout à cacher Non Mais c'est pour Des raisons éthiques C'est pour des raisons D'humanisme Universel C'est péché Contre la conscience Collective Vous savez J'ai brondi L'article 16 Qui dit que la personne La vie humaine est sacrée Et l'Etat A les droits de le protéger Et de la respecter Moi je ne vois pas Que les gens nous disent Même dans mes minutes La levée du moratoire En quoi ça va nous aider Parce qu'il dit Ça va servir d'exemple Pour Koulouna Qui hier Aurait tué X Et demain Si on condamne Le Koulouna Qui a tué Ça va donner Mais Vous savez Je l'ai dit au début De mon introduction ici C'est un crime Orchestré par l'Etat Parce qu'il n'est pas différent De ses Koulouna Qui a tué C'est un crime Prémédité par l'Etat Je vous ai dit La prison Est un lieu De récertion aussi De redressement D'un individu On peut arrêter D'un individu Qui a commis Une impaction hier Parce qu'il était naïf Et demain Après être rééduqué En prison Il sort Il devient une nouvelle personne Et cette levée Démoratoire Il y a des risques D'abus M. Nathan Il y a des innocents Qui peuvent être Vous savez Dernièrement Lorsqu'on a accusé Salomon On l'a accusé De quoi ? Qu'il coopérerait Avec le rebelle Vous savez C'est quoi la sanction ? C'est la peine de mort Imaginez Qu'il soit innocent Et imaginez Maintenant Qu'on commence A utiliser Cet instrument Même pour traquer Les opposants On peut fabriquer De n'importe quoi Et dire que voilà Aux trahisons Donc je suis contre Parce que le système judiciaire Congolais Présente une faille Donc ce n'est pas un concept Qu'on peut adapter A notre réalité Sociétale La levée du moratoire Vous dites Si ça va Mettre à faire L'infiltration Non Écoutez Il n'y a aucun rapport Moi je l'ai toujours dit M. Félix Kisekedi En termes de ce qui vous fait Toujours échouer Il a échoué Démontrez-nous Parce que Cinq ans N'a pas suffi Pour que M. Kisekedi Fasse notre âme Elle a une forte échoue Depuis le début de son mandat Jusqu'à la fin de son mandat Notre armée n'a jamais combattu seule On a toujours fait recours A de fortes extérieures On appelle la force régionale On appelle X On appelle nos voisins On appelle On appelle On appelle Et ces gens-là Sont supportés Par la communauté internationale C'est-à-dire qu'on s'est bas Contre un individu Qu'on s'est Mais on n'arrive pas A prendre des résolutions Pour l'attaquer C'est-à-dire C'est-à-dire Chez Kisekedi Avec cette manière de procéder Se fait infiltrer lui-même Tout justement Il va appeler la Tanzanie Il va appeler le Kenya Il va appeler l'Angola Il va les signer des accords Avec le Burundi Mais je me demande Qu'est-ce qu'il fait De notre armée De notre force Qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils ont fait Cinq ans n'ont-ils pas suffi Pour avoir une armée Forte et fure Je vous rappelle Qu'il y a des gens Comme le Babadunda Qui sont partis Ces gens-là Ils ont existé Donc moi je trouve Que nous présentons Une faiblesse face au Rwanda Vous savez pourquoi Parce que Dernièrement Nous avons été attaqués On a bombardé L'aéroport L'aéroport est un domaine De souveraineté Mais ce n'est pas Lorsqu'on bombarde Un aéroport comme ça Qu'est-ce qu'on a fait En réponse C'est-à-dire que Si les Rwandais Tirent un missile à 12h Nous à 13h C'est-à-dire qu'ils vont changer Leur façon de se comporter Lévé le moratoire Pour prendre des traîtres Dans l'armée Tout ça Mais oui C'est quoi le concret C'est quoi le rapport Entre la cessation De la guerre à l'Est Et d'arrêter Les infiltres Au sein de l'armée C'est où le rapport Est-ce que Depuis que Tu sais qu'il est au pouvoir Y'a-tu même Un seul traître Qu'on a arrêté Avant cette levée De moratoire Ok Donc moi j'estime Que tout ça Pour moi Ce sont des raisons politiques Que moi j'essaie De dénoncer Que cette peine de mort C'est l'effet de moratoire Va seulement Servir aux gens Du pouvoir de manier Vous savez John dit Il y a quelque chose De très important Que le dire câble Du président a été Arrêté Arrêté Condamné au premier degré Et tout ça Des filles acquittés Notre justice C'est malade Je vous ai dit Qu'on achète même La conscience du juge Parti bien C'est qu'ils sont au pouvoir Ce sont eux qui manipulent Le cours des tribunaux Ce sont eux qui manipulent La justice Le principe de séparation De pouvoir dans ce pays Ce n'est qu'une facette Ce n'est qu'un semblant De démocratie Que nous vivons Mais en vrai Ce sont eux qui tirent des fils Ce sont eux qui manipulent La justice Donc Un éveil du moratoire Ce sera comme un jeu Ce sera comme de la roulette russe Où Voilà Du haut de son trône On va chercher Lui on les crimine Non Lui on les blanchit Voilà Ce sera un peu Ce jeu là De tic tac Pourquoi j'ai dit Dans un pays comme le nôtre L'éveil du moratoire C'est un danger pour la démocratie Très bien Merci beaucoup Greg Guitambala Allez Cette émission Est complètement terminée On doit se respecter On doit respecter Le téléspectateur Sur ce plateau Deux minutes Chacun pour la conclusion Je dis bien Deux minutes Chacun Pour la conclusion Je commence A la droite Avec Jouette Rapidement Nathan Merci Vous savez Avant On croyait Que ceux qui portaient Les manettes Etait des hommes Intelligents Mais peu après On a compris Que ce sont des gens Qui souffraient d'y Ici Il faut faire Le distinguo Entre ce qu'on appelle La problématique Et ce qu'on appelle Un problème Je rédigeais Le mémoire En G3 J'ai rédigé Les TFC En G3 Je rédigeais Les mémoires En LD Et maintenant Je suis dans la rédaction D'un autre mémoire Pour le troisième cycle Quand on parle De la problématique Il y a une différence Entre la problématique Et le problème Je parle de la question D'élever Ou de maintenir Le moratoire Sur Sur La peine des morts Ça c'est une problématique Dans laquelle Il y a plusieurs aspects Qui interviennent Notamment Il y a l'aspect sociologique Qu'il faut voir Il y a l'aspect Communicationnel Qu'il faut voir Il y a l'aspect juridique Qu'il faut voir Mais lui Lorsqu'il aborde Cette question Il pense que c'est seulement Une question Qui relève Parce qu'on parle du moratoire Donc ça relève du droit Selon lui C'est ça qu'il ne comprend pas Il ne sait pas se faire Les distinguos Entre la problématique Et les problèmes Au moins je parle De la problématique Très bien C'est ça le problème Il faut prendre le temps De comprendre Certaines choses Comme ça Prochainement Ça va t'aider A ne plus commettre Les bêtises Et je chuterai par ici Nathan Nous devons nous organiser En interne Pour chercher A sauver notre pays On est en train De chuter Et de pareilles choses De pareilles décisions Ce sont des décisions Qui démontrent A suffisance Que tu sais Qui a échoué Sur le plan De la justice Et ça Ce sont des esquisses Qui ne vont rien apporter Pendant ces 5 ans Qu'on vient de l'ajouter Ça ne va rien apporter Et au finish On va toujours commencer A faire appel A On va toujours chercher A retomber Tous ces problèmes Sur la tête Des Kabil Et Kabil A fait 18 ans Il n'a rien fait Très bien Merci Allez Vous concluez également En des minutes Avec beaucoup de respect En tout cas Je comprends J'aime quand les gens Respirent sur le plateau Ça me fait énormément du bien Voilà Parce qu'il ne me reste Que deux minutes Je voudrais vous faire Comprendre une chose L'infiltration Que nous avons connue Dans notre institution grecque N'est pas due A la demande D'assistance Des forces armées De notre groupe régional Non L'infiltration Que nous avons connue Est intervenue Au moment où Joseph Kabila Avait accepté De collaborer Avec le rebelle Qui nous agressait S'il vous plaît Non, non, non Attendez Il parle de l'infiltration Attendez J'ai bien compris Sa réflexion Il disait Que depuis que Tshisekedi était au pouvoir L'armée Congolèse N'a jamais combattu seule L'armée Congolèse A toujours été accompagnée Par des armées De pays voisins Qui sont de mèche Avec la communauté internationale D'où Selon lui Il pense que Le fait pour Les armées Les différentes armées Des différents pays Qui sont de mèche Avec la communauté internationale Sont avec C'est dans vos minutes Que vous parlez C'est une manière D'infiltré Notre armée Non, non J'ai expliqué Ce qu'il était en train de dire J'espère que c'est dans vos minutes Ouais, c'est dans vos minutes Allez-y Et je voudrais vous dire Même lorsque nous demandons L'assistance Des forces armées Du région des Grands Lacs Vous devez comprendre Que ces groupes armées Ou ces forces Lorsqu'elles viennent Elles exercent Dans les limites Qui sont les leurs Et Voilà même pourquoi Le président de la république Jusqu'après Du contraire Refuse qu'il ne peut pas Négocier avec le C Qui nous agresse Parce que le complot Avec Paul Kagame Paul Kagame Se cache derrière Cette facette De M23 Qui n'existe pas Alors qu'il s'agit de lui Qui est en train de nous agresser Merci Et c'est pour cette raison Que nous nous refusons Que nous ne pouvons pas Négocier avec lui Parce qu'en acceptant De négocier avec lui Il souhaitera intégrer Notre groupe Ou nos institutions Qui l'avaient déjà Infiltré depuis longtemps Et lorsque notre ami Dit tout à l'heure Que la vie humaine est sacrée La vie humaine est sacrée La question que je voudrais poser A Greg C'est de savoir La vie Des milliers Des milliers de Congolais Qui meurent A l'est de notre pays Des Congolais Qui sont massacrés Sur la ville Proverse de Kinshasa Par des coulons À matin, midi, soir Est-ce que leur vie Ne vaut-elle pas la peine D'être vécu ? Merci Allez, Greg Est-ce qu'il m'orchestrait Par l'État ? De cette peine Donc moi, pour conclure Je dirais tout simplement Il compter sur le pays C'est que tu ne comprends pas Merci Contrairement à nos amis Je n'ai pas dit les contraires Merci beaucoup Allez, restez amoureux De l'excellence Et du professionnalisme Votre chaîne CML 13 Télévisions Au revoir